Bonjour, je suis Eric Buist. Alors aujourd'hui j'ai une machine à déplacer parce que Pierre avait s'amuser à jouer avec les rails. Puis là bien, il s'est construit une nouvelle base et il veut relier sa base avec celle de sa soeur en utilisant les rails. Je me dis que ce serait drôle de l'aider un peu avec ça. On va déplacer la machine que j'avais ici pour faire les rails. Je pense que je ne l'avais même pas montré en détail, mais on va déplacer ça puis je vais l'améliorer un petit peu. Alors, comment j'ai fait ça? Première chose, le premier régésien, c'est ceci, Coke Oven Brick. Coke Oven en fait. Mais Coke Oven, on fabrique en utilisant des Coke Oven Brick. C'est pas la chose de plus compliqué du moins d'affaires. Ça prend bien de la brique puis bien du sable. Il faut en faire 24. La première chose que je vais faire, je vais démolir celui-là. Je ne vais pas refaire les briques, je vais juste démolir ce qui est ici. Op4, c'est tout extraordinaire. On va amener ça là où ça doit être. Qu'est-ce qu'il se passe? Je pensais qu'il y a quelque chose qui est en maison. Ah, il y a quelque chose qui va... Ah, c'est du tuyau ici, ils vont omis. Ok, c'est pas vrai pourquoi ils vont omis. On va désactiver ça. Mon inventaire est pas plein au moins, c'est juste qu'il va falloir le gérer mieux que ça. Ok, je vais commencer par vider pour redétruire ça. Voilà, c'est le début de la chose. Je devrais avoir sur moi... Je vais stocker des affaires là-dedans parce qu'il y en a trop. Donc, les charbons gris, on va mettre ça dans ça. Je vais me garder un peu, par contre, parce qu'on va l'utiliser. Les co-coven bricks, je devrais en avoir 24. J'en ai 26, ok. Ça, c'est à 26, ça fait de compte. Je vais récupérer le coffre. Je vais récupérer le hopper là. Ce coffre là, je vais le laisser ici parce que j'ai pas assez de stockage pour tout ramasser. Donc là, je vais retourner là-bas. Je vais aller à la base de pierre. On va choisir un endroit où mettre ça. J'ai perdu le portail. Il causait des difficultés. Ah non, ça c'est mal commode. Il m'a fait faire 10 fois avant de réussir. Il faut se rendre à la base. Ok, on va passer par ici. Ici. Non, ça c'est une... La base, c'est dans la restancelle là. Kibatek Bunker. En fait, la salle de pierre a commencé à jouer. Nous aussi. Puis, ils ont décidé de se construire des nouvelles bases en retrait plutôt que de travailler avec... Ils continuent à jouer dans la grosse base là. Le problème est parce qu'ils trouvaient que ça rendait trop compliqué mes affaires. Puis qu'ils voulaient... Ils voulaient partir de plus simple. C'est pas fou comme idée. C'est vraiment excellent. C'est tout pour Karine qui vient de commencer. Puis... Ça se perte dans mes délires à plein énergistique. C'est un peu... C'est un peu difficile là. Même, ça pourrait suffire à la décourager de nous voir ça. Ce qui serait très triste. Pierre avait recommandé d'installer le four à coque en arrière dans le bunker. On va faire ça. On va aller faire ça ici. J'espère qu'il n'y aura pas de barbettes. Les barbettes, on va les tuer. C'est pour ça que j'ai une épée. C'est pour ça que j'ai une armeur. Pour pouvoir avoir le temps de les tuer avant qu'ils me tuent eux-mêmes. Et... Ça va se faire et ça va se faire ici. Donc on va... Creuser un petit peu. Comme ça. Installer ça ici. J'aime pas ça qu'il soit dans... Je vais venir le faire dégageant. Ici? On va se dire que ça va être ici. Bon. J'ai les échos. Comme un brick. On s'installe ça. Structure 3x3. Un. Deux. 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 Comme ça. On y va avec... Deux. 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 Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Normalement, tu y vois en la main, tu mets une pile de charbon. Moi, je ne vais pas faire ça comme ça parce que c'est trop simpliste. Je vais prendre mon hopper que j'avais. Je vais Shift-Right cliquer sur le cocaven. Ça va l'installer là. Puis, je vais placer le coffre. C'est trop simple que je ne le fasse pas comme ça. Je clique. Je commence à shooter les stacks de charbon à l'intérieur du coffre. Ça, c'est du charbon que j'avais ramassé à un moment donné. Je le mets là-dedans. Le hopper le ramasse. Il commence à se remplir. Ça s'en va dans ça. Puis, il va très, 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 très lentement faire cuire le charbon. Ça va devenir du cold coke. Mais ça va aussi pour résoudre à l'huile de créosote. Donc, on a besoin de faire des rails. Je vais dégager encore un petit peu ici. En fait, les coffres, Je trouve ça trop primitif. C'est pas beau. C'est trop primitif. Je vais utiliser des baggies à la place parce qu'au moins, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, on va retourner à l'intérieur. On va aller faire ça. Ça, là, ça ne va pas bien. Est-ce qu'il y a de l'obstition pour un jeu d'ici? On va regarder ça. On va crafter le baggie, là. Je ne sais pas si ça fonctionne, ça. Si je prends un huit. Ah! Là, ça ne va jamais jouer dans la graine. Ce qu'il y a ici, ça. De prendre huit bûches et faire quatre coffres avec ça. Hop! On va se faire des planches. J'aurai besoin de deux baggies au moins. Ça fait que je vais faire huit. Ah! Ça en fait, ça en prendrait à seize. Douze, seize. Là, je mets ça là. Coupe en deux. 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 Récupère le coffre. Récupère l'autre coffre. Ah! J'aurais pu prendre le coffre d'abord. OK. J'ai les coffres. Ça va me prendre au moins deux syllabes. Donc, une planche. Quatre. Coupe. OK. Une, deux, trois. Voilà. Six. Slab. Pêche. Je vais s'embrasser. Ah! J'aurais pas assez de bois. Bien. Un coffre. Ça. Un baril. Il manque de bois. La table de crafting est trop primitive. Je vais tout défaire à cause de ça. Mais, je vais le faire une fois. Prends la table. Mets-la là-dedans. Et voilà. Crafting bench. Crafting station à place. Puis, en plus... Ah! J'ai pas écrit ça au coffre. Ah! Je n'ai pas écrit ça au coffre. Je n'ai pas écrit ça parce qu'elle fait la furnace. Mais là, il y a l'avantage de ce que je mets dedans. C'est vrai. C'est là. Bon. Je vais me chercher d'autres bois. Je ne sais pas si je serais capable d'avoir du birch encore un coup pour ne pas être obligé de... Je voudrais que c'est la nuit. Mais ce n'est pas la nuit. Est-ce que je pourrais avoir du birch comme ça que je n'aurais pas besoin de... Ah! J'en ai un charlier là-bas. Cool! Pour que ça ne paraisse pas, je vais le replanter. Et voilà. On va faire finir ces deux becs. Je vais réussir à rentrer. C'est déjà ça. Finissons-en avec les barils. Deuxième baril. That's it, that's all. On voit qu'il continue à fonctionner. Il a commencé à produire quelque chose. Il a produit un petit peu d'huile. Donc là, je vais m'enlever tout ça. Couper le coffre. J'ai réussi à le récupérer avant qu'il me l'envoie dans le baril. Je mets le baril. Puis dans le baril, je place... Je vais faire un double right-click. Ça va mettre tout le charbon que j'ai sur moi. Et voilà, il est dans le baril. Maintenant, est-ce que le hopper le ramasse? That's the big question. On va tester ça. Oui! C'est toujours important de tester ce qu'on fait. En Minecraft, c'est vital. Parce que tu ne sais jamais si les choses fonctionnent correctement. Donc, il faut toujours tester chaque étape d'un build. Donc là, j'ai mon baril d'entrée. Donc, on peut très facilement voir qu'est-ce qu'il reste comme charbon. Maintenant, le baril de sortie, je vais le placer ici. Il va y avoir du cold coke là-dedans. Mais pas tout de suite parce que là, je n'ai pas l'automatisation pour le sortir. L'autre fois, j'avais fait ça avec un wooden pike là. Puis j'avais mis ça avec un... Avec un... C'est l'ancienne façon... L'ancienne façon de build craft, mais... J'aime moins build craft parce que les piques ils vomissent. Je vais la refaire en Terminal expansion à la place. Cochonne. Je t'arrange ça dès que je vais à la base. C'est ridicule là. Ok. Est-ce que j'ai quelque chose pour faire des fluidocs? Je pense que je n'ai pas ce qu'il faut là-dedans. On va pouvoir aller faire un tour à la base. C'est sûr, j'ai d'autres choses à aller les ramasser. Quatre pistons. Il faut faire une table de crafting. Puis il va avoir besoin de rolling machine. Si tu veux se faire du faire, je vais rajouter ça. C'est sûr, j'ai ramassé les items d'oct. Je vais ramasser un peu d'obsidienne aussi. Parce que je vais y arranger la porte là. Parce que ça, ça commence à me rendre fou. Ça. Une plaque. Deux plaques. Après ça, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avec ça? Je vais faire un furnace generator. Un générateur bien basic là. Extrait utilities. Je prends un bloc de fer. Ça prend une furnace. Ça prend deux restants. Qu'est-ce que j'ai? Presque rien. Ah, presque tout. En fait. Nous ne soyons pas si pessimistes. Bloc de fer. Une fournaise. Bloc de fer. Non, ça veut une fournaise. Bloc de fer. Fournaise generator. Il faut y faire un petit peu d'ARF pour annuanter la rolling machine. Puis mettons une batterie. Je suppose qu'il veut commencer du début. Je vais lui faire une cellule d'énergie de base. Ce n'est pas le fun. Redstone Energy Cell. Donc, il faut fabriquer le Redstone Energy Cell Frame. Qui demande un bloc de Redstone. Comme ça. Il faut attendre qu'il soit héros. Allez. Ça, c'est mon frame. Puis après ça, il faut le transformer en fabriquant un Redstone Conduct 10. Ça prend d'électrum pour faire une cellule d'énergie. Wow. Comme Red. Voilà. Tu vas faire une petite batterie de base. Puis on va se ramasser quelques conduits. Ce ne sont pas très difficiles à crafter ces conduits-là. Ce n'est pas... Ça a l'air terrible. Ça, c'est super facile. C'est de la vitre, du plomb de Redstone. C'est ça. OK. Donc, je vais en prendre quelques-uns de ceux que j'ai. On va amener ça là-bas. Puis là, on va continuer à travailler là-dessus. Je vais donc faire quelque exitable, là. C'est ça. Je vais installer ça ici. Il se déplacera si je veux, là. Donc, la batterie. On va mettre ça là. Là, il faut la paramétrer, évidemment. Je ne sais plus si ça peut être en contact. On va commencer. On va l'essayer. Furnace Generator. On va mettre ça. Eh! Ça sera drôle de le mettre dessus. OK. Ça. Ce n'est pas si beau que ça. Mais oui. On va laisser le verrayer. Est-ce qu'il envoie de l'énergie dans la machine? Oui! Ça fonctionne. Bon. Pas besoin de fil. C'est bon. Il va brûler du cold coke. Puis là, je peux placer la rolling machine à côté. Ça ne marchera pas. Il faut ajuster la sortie. Il faut qu'elle sorte orange. Puis là, si je regarde dans la machine, est-ce que ça alimente? Non. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Il veut... Il veut... Il veut... D'un côté... Ah merde. C'est une nuit. Je vais y dormir. Ça ne fonctionne pas. C'est tout simplement parce que... Il faut convertir les RF en MJ. Il y a une machine. Il y a une machine. Mais... Un simple câble va le faire. Un petit Lestone, machin. Ça va savoir faire la job pour ça. Doing! Et de ça, mon ami, ça fonctionne. Le petit problème avec cette machine-là, c'est qu'elle prend tout le temps du courant. Fait que je vais y couper la sortie. On va mettre que la sortie demande un signal de Restore High. Non. High. Fait que comme ça, elle ne produira pas de courant. On peut l'allumer de façon bête et méchante en prenant un levier pour l'instant. C'est un peu l'équivalent d'un Breaker. Voilà. On allume la Switch. Ça part. On va pouvoir faire des rails. C'est quelque chose avec quoi j'ai de la misère. On va faire des trucs simples. Putain que ça vient compliqué, mes affaires. Mais c'est vrai que, des fois, ça vaut la peine de dire qu'on va faire ça simple. Je vais placer mes plaques en Obsidian. Ce que ça fait, c'est que ça permet d'ouvrir la porte en pliant dessus. Mais les bébêtes et les animaux ne peuvent pas. Qu'est-ce qui ne marche pas ici? Ça fonctionne bien. Pour rentrer, au moins, ça va être super bien. On va aller dehors, derrière. On va construire notre build de machine. Donc, elle, elle n'a pas fait grand chose parce que je n'étais pas là. Je n'ai pas de chance claudé, mon affaire. Donc, je vais prendre un item Doct. Ils ne sont pas si difficile à crafter. Ça, c'était... C'est du hard and glass. Je peux vérifier. C'est du hard and glass, je pense. C'est du hard and glass. C'est du hard and glass. C'est un petit peu tannant à tenir. Ça, c'est avec la fin. Ah, ah, ah. On peut faire ça avec ça. Ah, intéressant. C'est quoi? C'est un hard and glass. Ah, oui. On peut le faire avec le hard and glass aussi, qui est le plomb et obsidienne dans la induction smelter. Il y a une sorte de façon. Ah, merde. Je pense que je n'ai pas ma clé. Il faut que je le reconfigure, moi, là, pour que ça fonctionne. Est-ce que... OK. Je n'ai pas ma clé. Ah oui, je l'ai. En plus, je l'ai ma clé. Il y a ta wrench. On peut faire la wrench de Bitcraft ou la clé Chris & Dahmer. Donc, je vais changer l'orientation. Ici. Là, ça ne suit pas, évidemment. Il faut placer un pneumatique cerveau pour que... que celui puisse extraire du stock de la machine. Clique avec une main vide. Pas de restons. Signal. Donc, il fait tout le temps. Et voilà. Ce qui va se passer, c'est bien simple. Le cold coke va se retrouver dans le buggy. Là, je vais faire Shift-Right-Click. Je ne suis pas sûr que le buggy va juste prendre du cold coke. Shift-Right-Click. Ce qui va pas mettre d'autre chose que du charbon dans lui. Et voilà, c'est parti. Il accumule du créazote. Brûle du charbon. Crée du cold coke. Il peut servir comme combustible pour le générateur là-bas. Et en fait, ça peut marcher dans les fournailles. C'est excellent pour commencer quand même. Comme début de partie comme combustible, ça. C'est beaucoup plus efficace que le charbon. Ah, ça va mieux, ça. C'est vraiment merveilleux. Mais on voit que la cellule d'énergie, c'est déjà rempli. Mais je vais aller chercher d'autres choses. Hey, j'ai de l'Enderium. Je peux fabriquer ça. Renforce. Donc, on va passer d'une Strongbox. Coffre plus éteint. Je vais aller voir ce que ça va faire ici. Strongbox. J'upgrade ça à... Ah, peut-être. J'upgrade ça à... Ardent Strongbox. Donc, Strongbox plus In-Lars. Ça, j'en ai, j'imagine. Sinon, je peux m'en faire. Non, ma Strongbox devient Ardent. Je vais l'upgrade Reinforce. Il faut juste que je mette du Ardent Glass. J'en ai réussi. Et je la rends. Je la rends Resonend parce que j'ai du Ender. Enderium plutôt. Je prends tout ça. Je m'en viens ici. Et je vais faire... Left-click là-dessus. Je vais tout mettre... Tout mettre ce que j'ai besoin là-dedans. Donc, tout ça là. Tout ce que je veux transporter vers la base de pierre. Je vais juste le mettre là-dedans. J'aurais besoin d'un pneumatique cerveau aussi. Pneumatique... J'en ai jamais un. OK. Je le ramasse. Là, j'ai tout simplement... Le Shift va cliquer ça avec un wrench. Puis là, la Strongbox avec moi. Puis tout le Stock est dedans. Puis là, je la pose ici. Le contenu est encore dedans. Je n'aurais pas été content. Ça n'aurait pas été le cas. Je vais pouvoir tout récupérer ce qui est là. Bing, bang, boom. Puis tout mettre ça dans la Strongbox. Donc, les morceaux de Coke et de Cold Coke. On va le transporter là-bas. Puis tout ce qui est dans la Strongbox. Voilà. Tout ça. On va mettre ça dans... Il n'aurait quasiment même pas besoin. Il n'aurait quasiment même pas besoin de la machine pour construire des RailBits. Il y en a. Pour les fins et les fous, ça ne m'a jamais servi. Je n'ai jamais été tenté de jouer avec RailCraft parce que je trouve ça inefficace. Vous avez d'avis que je ne laisserai pas ça dans une Strongbox. Non. On va organiser ça dans des bairies après. C'est juste que là, je récupère le stock qui est là. Ah, j'ai des Standard Rail. Ça, on va en faire ça après. Je vais casser ce coffre-là. Qu'est-ce que je fais là? 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 Qu'est-ce que c'est quoi ce genre de coffre-là? Qu'est-ce que je fais là? C'est juste un Iron Chest. Qu'est-ce que c'est pas si... Qu'est-ce que c'est pas si gros que ça? Ok. Je récupère ma Strongbox. Super important de ne pas la perdre. Ni-ni-ni-ni. Sinon, ça va coûter cher. Je retourne après ça dans la Twilight Forest. Ici, je vais rentrer dans le bunker. Ok, je vais déposer mon fardeau. Boom. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir le Liquid Crafter. On va l'installer pas trop loin parce que j'ai pas beaucoup de Fluidoc. J'ai rien que deux. Bon, j'aurais pu en amener plus là. Juste que j'ai pas pensé mon fardeau comme il faut. Donc, on va quand même l'avoir. Je vais pogner ça ici. Donc, deux Fluidoc. Je vais piper du stock dans le Liquid Crafter qui va être juste à côté. Donc, je retrouve le Liquid Crafter et l'autre. Ok, ça c'est un bloc de, je sais plus, MFR je pense. Ouais. Mine Factory et l'Odit. C'est un bloc qui est relativement facile à crafter. Il accepte des liquides. Donc, toutes les recettes qui demandent des liquides, on peut les crafter avec ça. Donc là, je vais m'en aller ici. Je vais installer mon pneumatique cerveau. Au lieu d'avoir un levier qui traîne, je vais mettre ça à la place. C'est le cerveau et je lui dis, attends pas du signal de restant pour sortir ton liquide. Ça fonctionne plus. Non. Il manque peut-être une touche finale avec le wrench. Et voilà. Là, il commence à shooter du huile de le cryrosote dans le Liquid Crafter qui remplit sa slot. Ok, maintenant. Je vais prendre des slabs. Donc, je ne peux pas programmer ma recette sans avoir une chaudière d'huile de cryrosote. Ah! Puis là, l'huile de cryrosote, si elle est vide. Ah, ah. Ok, donc on va être obligé de... Ce qu'on peut faire dans ce cas-là... Est-ce qu'on peut... Il va falloir couper la connexion ici. Ah! Il faut que j'ai une main vide pour faire ça. Il faut que je réaccumule de l'huile de cryrosote. Voilà. J'ai coupé ça. Je vais aller chercher une chaudière. Je récupère ça. Une chaudière. Donc, dès qu'il va avoir la quantité suffisante d'huile de cryrosote, il va remplir ma chaudière de ça. Je vais la mettre ici. Dès que tu peux, tu me la remplis. Ça, c'est réglé. Donc, pendant ce temps-là, je vais... Je vais placer mes slabs ici. Dans mon liquid crafter. Oh! Ma chaudière est prête. Donc, on va programmer cette belle petite machine-là. Donc, ça nous prend une chaudière d'huile de cryrosote. C'est bien. C'est ça. C'est un item fantôme. Puis, trois slabs. One, two, three. Three. Voilà. Donc, ça lui dit que... Ça va faire réussir. Ça va fabriquer. Le template est programmé. Il va utiliser le liquide qui est là-dedans. Il n'y a pas besoin d'appeler les choses-là. Mais, un petit problème, c'est que pour chaque craft, il a besoin d'un signal restant. C'est là qu'il y a un autre item que j'avais. Là, c'est un bloc. Embarque. Elle est ici. Ce n'est rien d'extra-utilité. Tout ce qu'elle fait, c'est que l'aliment s'il y en reste l'onde régulièrement. On ne peut pas paramétrer le pulse. J'ai d'autres items qui peuvent paramétrer le pulse. Mais là, je m'en fous. Ça peut... Même si ce n'est pas super rapide, ce n'est pas grave. Là, ça commence à crafter. Là, je vais réactiver le débit de l'huile de crérosope. Donc, elle va alimenter ça en huile de crérosope. Ça va s'en aller là-dedans. Puis, ça va... Ça va s'en aller... Ça va créer les voies d'une taille. Là, je vais aller dormir. Puis, il va falloir que j'installe un autre système après. Là, il y a un autre système que j'ai besoin que j'ai oublié de crafter. Je ne sais pas si je peux, avec ce qui est des moyens d'ici, le faire. Ce serait drôle. Je vais donner un take sur l'eau. Restore. Faire, vitre. Est-ce que qu'on puisse? Est-ce qu'il y a restore ici? Il n'y a pas de restore. Même bizarre, ça. Là, tu commences à me donner envie d'installer un Quantum Bridge. Ça me tente d'essayer quelque chose très quick. On va faire un petit peu de roulettes russes. Je vais shooter quatre perles dans ça. Là, ça devient différentes couleurs. Rouge. Il ne faut pas que ce soit rouge. Il ne faut pas que ce soit noir. Il faut que ce soit vert. Desarmes, ce n'est pas lui que je veux. On va réessayer encore. Il ne faut pas que ce soit rouge. Il faut que ce soit vert. Intralinking des armes. Ce n'est pas ça que je veux. Peut-être que c'est trop. Il faudrait que je mette juste deux perles. Ça n'est pas bon. Encore deux perles. Intralinking. Je l'ai. Ha ha. Ça, ça va être malade. Une panneau. Une panneau. On enlève ça. Oui, j'en ai encore un peu de Crystal Lock. Mais j'en ai besoin pour faire quelque chose de malade. Ça va être malade. Je vais prendre une peau de verche. Je vais prendre une peau de verche. Je commence à manquer de place. Je vais combiner ça avec ça. Avec mon Intralinking. Ça fait un Linking Book Intralinking. Je me place exactement où je veux qu'il fonctionne. C'est comme un vrai Linking Book. Sauf qu'il va faire quelque chose de spécial qu'il va s'en être malade. Je vais deviner ce qui s'en vient. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je dois voir que ça devrait être suffisant pour faire ce que je veux faire. Ah oui. C'est ça. Il manque. Je ne peux pas le crafter sur place parce que je n'avais pas le reste. On dirait que c'est fait pour aller là. Je vais juste enlever ça ici. Je vais placer mon cristal à la place. Je vais placer mon cristal à la place. J'avais décidé de la faire de... Oh, 6, 7, 8. Ah, ça rentre exactement là. Ah, c'est cool. On place le receptacle. Normalement, ça ne devrait pas fonctionner ce que je fais là. Parce que tu ne peux pas placer, tu ne peux pas lier en deux points dans un même âge. Mais parce que mon livre est intralinking. Ah, ça ramène direct à la base. Je sais ce que j'ai gaspillé plein Ender Pro va faire. Et là, j'ai une liaison directe à la base. En fait, Pierre a une liaison directe à la base maintenant. Parce qu'il va le garder ce portail-là. Je le laisse là. Je ne détruit pas ça. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021